bonjour tout le monde bienvenue à nouveau sur ma chaîne donc aujourd'hui une nouvelle vidéo une fois de plus je vais vous présenter 12 cégeps des régions éloignées parce que vous savez pour septembre 2023 il vous faut une inscription dans un cégep en région de préférence étudier en français et dans une des dans un des domaines donc de la santé services sociaux technologies de l'information domaine génie éducation à la petite enfance cependant j'ai déjà fait des vidéos pour vous parler des universités j'ai déjà fait des vidéos pour vous présenter les régions éloignées mais je vous fais cette vidéo parce que j'ai trouvé ce lien assez intéressant assez pertinent à vous partager qui vous montre les différents cégeps qui sont en région en tous ces 12 cégeps vous allez voir c'est quoi ces cégeps là et où se trouvent leurs différents campus ok donc sans plus tarder allons directement dans notre vidéo d'aujourd'hui ok donc ici on va regarder un peu comment est-ce que elle se présente cette page donc c'est le regroupement des cégeps des régions ok les cégeps des régions donc les cégeps qui ont été priorisés donc pour l'exemption de frais de scolarité pour les étudiants internationaux ok donc voilà ici en fait on a un petit mot qui vous parle de l'importance des cégeps en région donc c'est un regroupement qui souhaitent réaliser tous les aspects de la mission de leur collège afin d'assurer l'accessibilité aux études supérieures par une offre de programme de qualité ok tant qu'à l'enseignement régulier qu'en formation continue la formation continue ici concerne les personnes qui sont pourquoi pas déjà en emploi et qui veulent acquérir des compétences supplémentaires et sur l'ensemble aussi du territoire du Québec ok donc elle a pour but aussi de réaliser des projets de recherche et d'innovation et finalement donc participer avec des ministères organiques et autres partenaires à des initiatives de développement régional ok ce qui revient simplement à accouiller le message du ministre de l'immigration du Québec qui avait annoncé que le but donc d'offrir ça c'est mon résumé ok la fois que j'ai compris le but c'était donc de permettre à des étudiants étrangers de venir étudier en région acquérir des compétences dans les domaines qui sont civils ensuite de ça pourquoi pas de travailler dans ces régions là afin de payer donc à la pénurie de la main d'oeuvre ok donc le fait que les étudiants aillent étudier en région ça aura un impact au niveau économique une innovation en termes de recherche main d'oeuvre essentielle industrielle commerce parce que les étudiants arrivent certains commerces qui voulaient fermer à cause de la pénurie de main d'oeuvre ben pourront pourquoi pas continuer leur mission et ensuite ben sachez que dans les régions il y a des infrastructures régionales notamment des bibliothèques des salles de spectacles et autres ok donc ça c'est donc le fait donc de se regrouper se promouvoir ça va leur permettre de d'eux de d'avoir simplement des régions qui sont encore plus fortes parce que ils ont de plus fortes dans le sens où ben le développement économique sera maintenu et aussi ben ça va permettre donc de garder les gens dans les régions et non dans dans seulement plutôt dans les grandes régions du québec ok donc on va aller directement voir c'est quoi ces cégeps là qui sont membres du regroupement des cégeps en région comme je voulais montrer plutôt un plus haut pardon c'était deux cégeps pas de cégeps pardon mais 12 cégeps en gros et si nous regardons ici nous avons dans ce regroupement là deux écoles nationales qui vont être affiliés on a deux centres d'études collégiales et aussi on a des centres collégiales de transfert de technologie ok donc la première région non la moine ça va être la région ici de la bitibi temiskamingue et on retrouve notamment le cégep de la bitibi temiskamingue ça c'est son symbole qui est ici donc ça ça va être le symbole du cégep de la bitibi temiskamingue donc au niveau du cégep de la temiskamingue pardon vous devez savoir que ce cégep là a différents campus d'où dont pardon le campus de rwanda le campus d'amos le campus de val d'or le campus de kiuna ok en collaboration avec le le collège de sang vous avez le centre de service de la sarre et aussi des formations continue et services internationaux qui est la face cc si ok donc au niveau du centre d'excellence sur les métaux enregistrés vous allez retrouver ce centre aussi en collaboration avec le 4 l'université de la bitibi temiskamingue et le ctri oui je sais pas exactement c'est quoi sa mission ensuite toujours au niveau de la bitibi temiskamingue vous allez retrouver le centre collégial de transfert de technologie ok moi je vous montre les cégeps principaux et les différents campus c'est à vous d'aller regarder les différents domaines qui offrent ce cégep là afin de voir s'ils font partie des domaines visés par le communiqué ok ensuite au niveau du bassin de la cgp de la poca terre qui est ici il va avoir des il va avoir bon des combustibles au niveau du co des combustibles plutôt au niveau de la poca terre le centre d'études collégiales de mont magni le centre d'études collégiales de temiskwata et aussi il va offrir des extra formations ok ensuite au niveau du centre pour les jours de transfert. Donc, vous allez trouver le centre de développement de bioproduits, le centre de spécialité spécialisé de technologie physique NOBICA et le centre spécialisé en optique photonique. OK? Ensuite, on va retrouver toujours dans le bassin Laurent ici, le cégep de Matane. Le cégep de Matane a un campus au niveau de Matane. En fait, quand je parle de campus, c'est les lieux où sont dispensés les cours. OK? Vous allez avoir le campus de Matane et le centre collégial métapédien d'études collégiales. OK? En collaboration avec le cégep de Rimouski, vous allez avoir le groupe collégial qui a donc des campus ADN, des campus à Montréal, de centre Charlton sur Mer, centre de Gaspé, centre de Matane, centre de Rivière-du-Loup, centre des îles de la Madeleine, école des métiers de cinéma. OK? Et enfin, le centre collégial de transfert de technologie, CCTP. Ensuite, toujours dans la région du bassin Laurent, vous allez avoir le cégep de Rimouski ici. Vous allez avoir le centre métapédien, métapédien, métapédien d'études collégiales. Ça, c'est la première fois que je l'entends. Vous allez avoir les centres collégiaux de transfert de technologie également. Vous allez avoir l'Institut maritime de Québec. Lui, il se trouve vraiment là-bas. Et aussi, vous allez retrouver le cégep de Rivière-du-Loup qui va avoir des campus au niveau de Rivière-du-Loup, centre d'études collégiales Témis-Quattard. Vous allez avoir le groupe collégial qui va offrir, qui va avoir, pardon, plusieurs centres également. Et vous allez avoir aussi le centre collégial de transfert de technologie également et le groupe de recherche en environnement et en biotechnologie. OK? Donc, ensuite de ça, vous allez avoir le cégep de Bécomo avec un campus à Bécomo qui va aussi offrir des formations continues. Vous allez avoir un centre collégial de transfert de technologie, le centre d'études de recherche Mini-Quaggan. Vous allez avoir le centre en forêt dans enseignement et de recherche. OK? Je l'appelle comme ça. Et aussi, vous allez avoir le cégep de Saint-Ile. OK? Donc, au niveau de la région de Basse-le-Lauron, elle est quand même grande. Vous allez avoir le campus de Saint-Ile. Vous allez avoir le centre de recherche. Vous allez avoir le centre collégial du transfert de technologie, le groupe de recherche sur l'écriture au niveau de la Fort-Nord. OK? Ensuite, vous allez avoir la région de la Gaspésie, de la Madeleine. Donc, avec le cégep de Gaspésie et de la Madeleine, qui va donner, qui va avoir plutôt trois campus ici. Campus de Gaspé, campus de Chardonne-sur-Mer et le campus des îles de la Madeleine. OK? Avec des groupes collégiaux. Ensuite, vous avez le Saguenay-Lac-Saint-Jean et Nord du Québec, notamment le collège d'Alma, campus Alma. Vous allez avoir le centre de recherche sur Colab. Vous allez avoir le centre de transfert de technologie. Vous allez avoir le cégep de Chicoutimi avec un campus à Chicoutimi. Vous allez avoir aussi le centre humanisme qui donne les formations accélérées. Vous allez avoir le centre québécois de formation aéronautique, le centre collégial de transfert de technologie. Vous allez avoir le cégep de Janquier avec un campus à Janquier offre la formation continue. Vous allez avoir un centre d'études collégiales au niveau de Charlevoix et aussi le centre de production automatisé, le consortium québécois de développement de pratiques psychomotrices, le centre collégial de transfert. OK? Pour des personnes qui vont aller au cégep, aller au niveau du cégep en choisissant le campus de Janquier. OK? Ensuite, vous allez avoir le cégep de Saint-Félicien avec un campus à Saint-Félicien. Il offre des services également aux services aux entreprises et collectivités. Vous allez avoir un centre d'études collégiales à Chicoutimi, donc au niveau du Nord ou du Québec. Vous allez avoir des centres collégiales de transfert de technologie également et donc des centres qui vont offrir des traitements au niveau de la forure nordique et forure boréale. OK? Donc, là, je vous ai montré vraiment les douze cégeps en région avec leurs différents campus. OK? Donc, vous avez les différentes régions. OK? Vous avez, je vais vous montrer. On avait la région de l'Abitibi Témiscamingue avec ses différents cégeps et campus. On avait le bassin Laurent qui regroupe quand même beaucoup de cégeps dans le cégep de la Procatière, le cégep de Matane, le cégep de Rimouski, le cégep Rivière-du-Loup. Vous avez la Côte-Nord, donc, au niveau du cégep de la Baie-Como. Vous avez le cégep de Saint-Ile avec ses campus. Cégep, c'est de la Madeleine. Vous avez la région, pardon, du Sarnay-Lar-Saint-Jean-Nord du Québec avec ses différents cégeps et ses centres d'études collégiaux. OK? Donc, j'espère vous avoir apporté plus d'informations que ce que vous aviez déjà. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et me dire ce que vous avez pensé de ça dans les commentaires. Ne vous en faites pas. Moi, je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous allez regarder de plus en plus en profondeur. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de me donner la force, de partager la vidéo, de vous abonner. Ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye-bye.